hello les potos et me revoici donc je vous avais dit que j'allais revenir vite et c'est chose faite donc voilà parce que j'ai reçu en fait une nouvelle figurine alors dans une précédente vidéo je vous ai parlé en fait du bouffon vert donc c'est bel et bien le green goblin en fait c'est norman osborne voilà que j'ai enfin reçu alors c'est une petite particularité alors je vais pas dire une dinguerie parce qu'on va le voir ensemble on va faire la petite revue et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez voilà et moi je l'ai déjà enfin j'ai déjà vu voilà ce que ça peut donner mais on va faire la critique ensemble et vous verrez alors tenez vous bien j'ai payé quand vous voyez la petite boîte verte là j'ai payé tout ça 80 euros 80 euros il n'y a pas de licence voilà alors c'est sous csl toys non csl custom pardon csl custom qui fait ça c'est un indépendant mais il faut savoir que tous les composants qu'il a utilisé pour faire son custom c'est tagué bandai donc derrière il ya du bandai alors on connaît bandai pour leurs produits on sait qu'il ya quand même de la qualité derrière voilà on va voir ce que ça donne dans la réalité et on va faire notre critique notre critique ensemble dessus savoir si ça vaut vraiment le coup pour 80 euros d'avoir une alternative alors j'ai vu qu'il y avait le green goblin qui était sorti de hot toys avec une moi je suis pas fan de du visage qu'ils ont fait aux toys avec les dents tout ça ça fait vraiment très agressif et en fait on voit plus norman osborne on voit plutôt le bouffon vert voilà là on est plus sur norman osborne vous allez voir il a un visage beaucoup plus stoïque beaucoup plus on d'affaires c'est beaucoup plus norman osborne voilà c'est plus norman osborne que le bouffon vert donc on va le voir ensemble voilà voilà donc on va se on va se détailler tout ça et voilà alors petite journée de tristesse aujourd'hui on est le vendredi 8 mars 2024 et alors j'ai appris comme beaucoup akira toriyama à mon avis vous connaissez akira toriyama c'est le créateur de dragon ball qui est décédé dans la nuit voilà alors c'est une grosse perte c'est une grosse tristesse pour le monde du manga parce que si vous êtes de la même génération que moi les années 80 c'était dragon ball bien évidemment et puis plein d'autres après qu'il a créé par la suite et c'est vraiment une grosse perte et ouais ça va nous manquer beaucoup c'est un gros talent un gros talent qui disparaît dans le monde du manga donc voilà petite petite vidéo on va dire un peu en commémoration de de cet homme talentueux qui est akira toriyama voilà voilà alors si je reviens donc à la petite figurine que j'ai reçu donc moi j'ai pris cette figurine sur aliexpress alors je vais vous mettre tous les liens en bas vous verrez comme ça suite à la revue si ça vous intéresse vous aurez le lien pour l'acheter voilà sachez que ça coûte 80 euros vous verrez après si vous voulez vous la procurer il y en a encore de toute façon il n'y a pas de licence donc c'est le gars et c'est le custom qui fait ça voilà vous irez voir tout ça voilà voilà et bien écoutez on va directement alors je sais pas si je fais une boxing ici on peut le faire ici hop on va faire on va faire ça hop ouais on va le faire ici allez c'est parti contenu des amis voilà alors le contenu alors petite boîte verte donc voilà je l'ai reçu comme ça voilà sous plastique donc c'est c'est vraiment une boîte à chaussures c'est vraiment une boîte à chaussures on va le mettre par terre voilà donc qu'est ce qu'on a donc la produit par est celle custom donc on voit le le label en fait de la de la personne qui a fait ça fait la personne plutôt son entité quoi voilà donc là c'est sl 005 parce que c'est la cinquième en fait figurine de ce fabricant voilà son petit logo la tête du bouffon vert qui moi j'ai vraiment bien aimé voilà notamment toute la couleur la couleur en fait ça part en dégradé mais on va du très clair en fait au centre voilà jusqu'au plus foncé sur les côtés moi j'ai trouvé que c'était de toute beauté après qu'est ce qu'on a ben là c'est pareil donc là c'est eux voilà le label c'est eux voilà c'est tout ce qu'on a après c'est un petit peu c'est pas une boîte aux toys sans bien évidemment pour le prix encore une fois 80 euros voilà mais ça fait le taf franchement ça fait le boulot et surtout la tête du bouffon vert ici elle est de toute beauté moi j'ai bien aimé donc c'est ouais c'est comme ça fait boîte chaussettes un peu hop voilà alors je sais pas si j'ai ouverte du bon côté ici petite mousse pour la protection donc ça c'était plutôt sympa voilà et on est dans le bon sens en plus c'est nickel voilà ce que ça donne voilà voilà donc c'est quand même bien soigné au niveau de la présentation donc on est dans des compartiments en mousse voilà il y a la figurine avec tous ses accessoires et sachant que hop pourquoi je les prises parce qu'en fait hop je vais la mettre là en espérant que ça ne tombe pas comme ça vous la voyez donc regardez ça un peu de toute façon on va aller dans la box juste après et je vais vous détailler tout ça voilà ça c'est le masque du bouffon vert en fait qui est de toute beauté vraiment de toute beauté hop on va se la détailler dans la box parce que ça vaut vraiment la peine rien que pour ça je dirais c'est une tuerie ça enfin moi j'ai vraiment aimé hop voilà voilà bon ben on va dans la box pour se détailler tout ça allez go les amis ok les potos alors on est dans la box donc voilà je vous montre un petit peu le compartiment à toute la boîte petite boîte à chaussures voilà mais c'est plutôt bien présenté encore une fois pour une somme de 80 euros franchement je suis assez bluffé voilà toc alors on va sortir tout ça on a quoi on a des mains voilà les mains à quoi ils ressemblent bon c'est des mains classiques alors je vous ai fait la vidéo de Ethan Hunt les mains qu'ils proposaient étaient pas terribles ou franchement alors encore une fois pour le prix que j'ai payé bon ben ça allait mais je pense que c'était nécessité quand même de les changer sachant que des mains vous allez pouvoir en trouver c'est pas ce qui manque sur internet voilà et ben du coup moi je trouve que ça allait son mieux alors ici on voit l'apparition des veines voilà mais surtout l'aspect qui est moins brillant et ça fait moins plastique c'est mou d'ailleurs ça fait très silicone et je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif que celle de Ethan Hunt déjà donc moi j'aime bien j'aime bien après encore une fois je vous donne mon avis mais mon avis de comparaison avec ce que j'ai pu avoir précédemment voilà et de toute façon je vous fais des plans rapprochés pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la qualité du produit ou pas voilà toujours pareil on retrouve en fait là c'est le pec qui est sur le l'avant-bras voilà là c'est pareil on voit l'aspect d'une veine les doigts sont plutôt pas mal géré voilà il y a des petites marques ici bon ça gêne pas plus que ça là on voit l'articulation du doigt ça c'est plutôt pas mal l'articulation du doigt avec une petite boursouflure parce que quand on pile le doigt en fait on voit bien que voilà ça fait là ils ont essayé de reproduire à peu près la même chose ici c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal désolé pour la vue là puisque la caméra elle a du mal à faire l'autofocus là elle a du mal à le gérer voilà voilà je trouvais ça plutôt pas mal après on va se sortir la figurine voilà qui est déjà pré-monté sauf un pied j'ai vu qu'il y avait un pied ça on va le mettre là bas j'ai vu qu'il y avait un pied ouais qui je le remettrai après de toute façon voilà alors on va moi je commence toujours par le scut parce que c'est en la partie qui m'intéresse et le plus on va enlever son petit plastique voilà alors ben moi je dirais que là ça demande en fait des commentaires j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi bon pour avoir vu le film récemment je trouve que de profil on n'est pas trop trop mal encore que trois quarts comme ça je pense qu'on est pas trop mal après de face moi je pense que le front c'est plutôt bien géré il a le front à peu près comme ça la coupe de cheveux elle est en arrière bon c'est vraiment celle qu'on voit dans le film dans le premier spiderman là on voit vraiment la marque de l'homme d'affaires voilà à moitié fatigué stressé puis voilà le gars qui bosse et qui a des idées plein la tête et voilà on voit que dans le temps ça fait des ravages et voilà on voit quand même le visage de norman osborne quand même le visage de l'acteur il est bien là quand même moi j'y cracherai pas dessus les oreilles qui sont bien gérées aussi les yeux moi toujours pareil c'est je trouve ça assez assez époustouflant quand même de pouvoir mettre des yeux comme ça à cette taille le nez je pense qu'on est là alors peut être après peut-être au niveau de la bouche c'est peut-être qu'il ya un petit quelque chose mais voilà encore une fois moi je trouve qu'on n'est pas si mal on n'est pas si mal on va dire aller à 90% 90% on est sur la tête de norman osborne quoi voilà et surtout qu'encore une fois par rapport à la haute toys où ils ont fait les dents qui très très agressif où on est plus en fait sur le bouffon vert quand il se transforme en bouffon vert là bon voilà on est plus là dessus ils ont fait plus un bouffon vert que norman osborne et là on est plus sur norman osborne que le bouffon vert voilà moi c'est ce que je dirais après c'est plutôt bien géré là au niveau de la tête avec le cou toujours pareil alors là j'arrive à récupérer des modèles qui sont quand même pas mal fait parce qu'on n'a pas la la jointure très haute elle est très basse la jointure ce qui fait qu'on voit rien du tout donc c'est vraiment très propre en fait ça fait la deuxième que je récupère comme ça entre la etan et celle là donc c'est plutôt pas mal donc là après au niveau du tailoring on a une jolie cravate voilà avec ça c'est super bien fait voilà tous les petits boutons voilà sur la petite chemise le tissu là bien épais de la veste c'est vraiment une veste costume c'est très épais là on a notre petit notre petite ceinture voilà voilà il ya le petit truc qui remonte un petit peu mais on peut très bien arriver à le rabattre voilà 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 moi je trouve que ça c'est notre main voilà bon après il ya des petits trucs comme ça bon c'est pas bon après le body à ce prix là vous imaginez bien qu'à 80 euros ils ont pas pris ils n'ont pas récupéré un beau difficile parce que c'est déjà la figurine entière elle est moins cher qu'un beau difficile quoi un beau difficile c'est faut compter entre 110 et 120 euros là 80 euros bon mais voilà ils ont pris un petit body on le sent la figurine elle est légère voilà mais il ya des figurines sideshows par exemple qui sont beaucoup plus cher que ça et c'est le même body c'est des body à 17 euros donc c'est exactement la même chose que ça voilà là on a une vraie poche non on n'a pas une vraie poche on n'a pas une vraie poche là on a la couture qui est là regardez voilà on a une couture qui est dessous là voilà ça fait un peu style poche mais c'est pas une vraie poche voilà donc là on a les petits trous ici là on a les petits boutons de la veste qui sont quand même plutôt pas mal géré voilà non le taylorine est plutôt bien sympa je trouve que le tissu quand même de qualité c'est bien épais voilà les petites chaussures plutôt pas mal géré aussi limitation des lacets les pointes bon là bien évidemment il n'y a pas de salissures il n'y a rien du tout puisque norman osborne au début en tout cas il est classe il est il est homme d'affaires quoi voilà voilà toc toc voilà moi je suis assez fan du sculpte ça je vous dirais que ouais le sculpte me va bien après encore une fois ça reste mon avis et je dis qu'on est plus sur norman osborne que le bouffon vert voilà ils ont fait vraiment une version classique norman osborne voilà alors oui là j'ai récupéré une autre chaussure il va falloir les remettre parce qu'en fait ils l'ont mis de travers parce que ça rentrait pas dans la boîte voilà bon après alors le morceau de choix pour moi regardez ça un peu le masque qu'ils ont fait quoi regardez un peu le masque la couleur brillant comme ça avec les dents et tout là mais c'est une pire dinguerie quoi le masque il tue il tue voilà et bien évidemment je vais le mettre avec comme ça on sait de suite à quoi l'associer on va de suite reconnaître que c'est norman osborne dans le premier spiderman voilà regardez ça les yeux le brillant et tout c'est super bien géré la peinture qui est laqué brillante comme ça c'est super bien géré quoi moi je trouve ça une dinguerie le masque vraiment le masque ça me plaît alors avec vous avez deux petites bombes et bon mais qu'il a utilisé quand il est quand il est version bouffon vert voilà il utilise ce type de bombes bon après au niveau de la peinture pareil regardez ici voilà il ya des petits ratés c'est un peu craquelé mais bon est ce que c'est vraiment gênant est ce que c'est vraiment pas comme ça aussi dans le film je sais pas enfin parce que là ça a l'air d'être pareil oui ça donne un petit peu plus aussi de de réalisme sur les objets quoi on voit bien que c'est des objets quand même de de guerre quoi c'est et que c'est utilisé c'est utilisé voilà dans des situations on va dire que c'est d'un manufacture voilà c'est artisanal voilà après est ce normal ou pas moi ça me dérange pas plus que ça encore une fois au regard du prix voilà voilà et voilà c'est tout ce qu'on a en fait donc voilà bon on a fait un petit peu le tour vous me dites ce que vous en pensez ben moi je vous ai dit un petit peu mon avis sur ce petit norman osborne de toute beauté qui est par rapport au prix moi je trouve que c'est plutôt plutôt une belle réussite quoi c'est une belle réussite et je dirais que c'est complémentaire avec la haute toys en fait vous pouvez très bien afficher celle là ben voilà c'est norman osborne et après vous mettez la haute toys à côté quand il est en version bouffant vert quoi voilà 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 les potos ben écoutez on va faire une petite conclusion et et on va débattre là dessus voilà voilà allez à tout de suite ok les potos alors petite conclusion ben bon je vous ai déjà dit ce que j'en pensais de toute façon après pour moi c'est plus norman osborne que le bouffant vert clairement on est plus bon sur une version classique en début de film avec son costume cravate voilà n'empêche que il ya le petit masque là du green goblin qui différence en effet donc on sait à quoi le raccrocher de suite on sait qu'on a affaire à norman osborne avec le bouffant vert dans le premier spider-man voilà donc ben moi en fait je suis bien content de l'avoir quand même et après comme j'ai déjà dit ça peut être très bien elle peut se compléter déjà à la haute toys là qu'ils ont sorti récemment avec un côté plus agressif de norman osborne quand il se transforme en en fond vert au final et voilà avec les dents qui sera serré tout ça bon pour moi c'est un petit peu agressif mais effectivement ça ça correspond quand même au bouffant vert dans le film voilà mais c'est ça peut très bien se compléter et encore une fois pour 80 euros ça fait le job franchement ça fait vraiment le job j'ai eu manipulé des figurines mais beaucoup plus cher que ça et avec une qualité équivalente en tout cas ça c'est sûr il n'y aura pas pour moi c'est pareil vous prenez une side show celle là de toute façon les sides shows en fait avec les mêmes produits et encore une fois vous allez vraiment sentir la qualité pourquoi parce que déjà au niveau des pecs et bien c'est très très dur et je vous conseille même d'éviter d'enlever les mains tout ça bon de toute façon vous allez bien être obligé de les enlever au moins une fois et pour pouvoir vraiment l'afficher avec les mains que vous avez envie voilà mais vous allez voir que c'est très très dur de les enlever donc prudence prudence là dessus après vous allez vraiment sentir quand même la qualité du produit c'est pour moi le tissu il est bien épais c'est plutôt c'est plutôt agréable même au toucher donc voilà pour moi les 80 euros allez-y tranquille les yeux fermés en plus vous avez une petite boîte tout ça donc allez-y tranquille quoi voilà pour les gens qui aiment bien en fait ne serait-ce que l'acteur parce qu'on reconnaît bien l'acteur et ben en fait la trilogie du premier spiderman et surtout le tout premier avec le bouffon vert et bien sûr norman osborne du coup allez-y quoi foncez je ne peux que vous la conseiller encore une fois pour le petit prix qu'elle est voilà c'est du 1,6 alors sachez qu'il n'y a pas de socle avec mais un socle ça vaut 3 euros quoi donc voilà moi je peux vous dire voilà si vous êtes fan du film du premier spiderman ben foncez et surtout avec le petit casque là du bouffon vert là qui fait vraiment son effet moi je dis c'est un petit coup gagnant voilà ben bravo et c'est le custom moi je dis bravo à eux parce que je pense que là rien que alors le body puis la tenue vestimentaire et surtout le sculpte enfin on est on est dedans quoi voilà on est vraiment dans le prix dans le prix de ce que les figurines devraient coûter quoi voilà hormis après quand on met du Ficen j'ai eu fait du custom avec des vous le savez de toute façon puisque dans mes anciennes vidéos il y a la Last Action Hero qui est comme ça plus la Predator le Major Allen Dutch où j'ai mis du body Ficen en plus le plus le plus cher le M35 voilà pourquoi parce que c'est plus volumineux il y a plus de muscles tout ça voilà la sauture en acier peut-être plus épaisse je sais pas mais voilà rien que le body je me souviens que ça m'a coûté 110 euros voilà que le body donc après vous rajoutez les sculptes sont assez chers aussi dans l'ensemble ça vaut en moyenne 40 euros un beau sculpte même comme celui-là ça vaut 40 euros en moyenne voilà voilà donc vous avez compris de suite le prix qui peut monter assez haut voilà donc certaines figurines on peut comprendre le prix quand on met les prix en face de chaque produit et d'autres figurines encore une fois comme la sideshow que j'ai eu avec la Ghostface que j'ai eu Freddy Krueger voilà après The Crow je la mettrai un peu à part parce que parce que je trouve que les taylorings tout ça même le body est un petit peu mieux on va dire que les autres voilà mais après après tout ça pour dire que on pourrait très bien avoir des figurines de ce prix-là et avec la même qualité voilà bref en tout cas si vous aimez bien ce personnage-là moi je peux que vous la conseiller pour 80 euros n'hésitez pas voilà voilà très bien et bien ce sera tout je vais vous laisser avec un petit visuel et je reviens très prochainement avec plein de nouveautés voilà voilà allez merci encore de me suivre les potos ciao ciao bye bye oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501